Quels sont les tests dans le courant de la grossesse ? Aujourd'hui, ces tests qui sont faits dans le courant de la grossesse, c'est le diagnostic prénatal, ou bien au moment d'une fécondation in vitro, c'est le diagnostic pré-implantatoire, ces deux techniques de test permettent de dépister des maladies graves et incurables au moment du diagnostic, qui entraînent souvent à brève échéance la mort de l'enfant. Le système français est un système qui admet largement le recours à ces tests, mais seulement dans les indications d'une grande gravité. Nous, à l'agence, souhaitons maintenir le système actuel, qui a fait preuve de son efficacité dans l'aide qu'il permet d'apporter à des couples qui sont très durement touchés, car souvent ce sont des couples qui ont déjà perdu un enfant, voire plusieurs enfants, et qui ont un poids extrêmement lourd à porter au moment d'engager une nouvelle grossesse, pour ces couples, c'est un soulagement de leur dire, de leur assurer que l'enfant qu'ils vont mettre au monde sera indemne de l'affection qu'il aura enlevé prématurément un frère ou une sœur. Nous pensons en revanche qu'il n'y a pas lieu d'élargir les indications de ces tests à des maladies qui seraient moins graves, voire à de simples facteurs de prédisposition de certaines maladies, car ce serait sans doute s'engager dans une dérive qui nous paraît extrêmement dangereuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !